Partie finale, d'un côté Fire Convoi, d'un côté Ultra Magnus, Transformer R.I.D. On va les fusionner, puisque c'est un petit peu ça le but de la chose, pour former Omega Prime. Alors on va déjà commencer, on va virer Fire, canneau d'épaule aussi, tu me gênes. Virer les jambes, on va séparer directement ce côté-là. On fait pareil, je vais déplier, voilà, je range à cela, je déploie, comme cela, je ramène là-haut, l'intérieur, on le verrouille ici, la chose, ça aussi, c'est la même chose, en format, ferme-toi, qui s'appelle symétrique. Notez, puisque là, pour l'instant, c'est assez simple, ça ne va pas gêner, vous avez ici la rotation, voilà, pour le pied, également là, mais aussi la pointe. Donc ça va permettre comme ça d'avoir, quand même, offrir une meilleure stabilité pour l'ensemble. Notre ami Fire Convoi, pareil, on va le déshabiller. On va prendre les méga-chaussures qui sont ici, donc même principe, le trou avec le bloc, là, on a l'emplacement, la semelle. On va ouvrir, puisque là, vous voyez, justement, ce connecteur-là, ça va servir à venir verrouiller ici. La chaussure, clipsée, on va verrouiller, voilà, la première partie, la deuxième, c'est clipsé au fond. Je ramène un petit peu devant pour pouvoir le positionner comme il faut, ce qui lui fait de belles chaussures et un beau pantalon. On va prendre les bras du Drag Magnus. Pareil, système de Pandora, on ouvre. Donc en fait, vous voyez, c'était un système, alors il y a deux axes petits et deux plus gros. Justement, ça sert de détrempeur, pour pouvoir mettre dans le bon sens, qui sert comme ça, voilà, à bien positionner l'ensemble à l'intérieur. Je fais pareil, on ouvre, ce qui permet de déclipser. Et justement, on va inverser, pour faire apparaître une grosse mimine. Et donc, on retrouve aussi, parce que ça, ça n'a pas changé, on tourne, comme cela. Comme cela. N'oubliez pas de tourner la main, parce que, voilà, il ne faudrait pas qu'elle gêne. Et en fait, il se donne la main. Non, si ce n'est pas beau, quand même, l'amitié entre gros. On ouvre complètement. Comme cela. On tourne la main pour ne pas qu'elle gêne. Les deux pegs. On peut bien sûr lui mettre, c'était l'avantage du pouce, justement, dans la main de son pote. Bon, même s'il n'y a pas trop besoin, ça tient déjà très bien, comme ça l'est. Alors, faire attention, voilà, il faut que la tête soit bien positionnée avec les oreilles. Comme cela. Je reprends Magnus. Ah oui, on n'arrête pas de passer d'un à l'autre. On va rentrer dans la partie qui est peut-être la plus compliquée, mais en tout cas la plus bordélique. C'est Ultra Magnus. Alors, on va déjà déployer un petit peu les bras. En tout cas les épaules, pour ne pas trop que ça gêne. Cette partie-là aussi. Vous allez, ici, donc, à nouveau ressortir un axe, celui que vous souhaitez. Parce que c'est pour mettre, vous voyez, inverser les ailes. Alors déjà, on va les mettre à plat, puisqu'il va falloir tourner. Comme cela. Ici, on va séparer la plaque, justement. Replier ces parties bleues à l'intérieur. La tête, je vais la faire passer. Alors, faire attention, vous voyez. Le but, c'est de réussir, comme cela. À la faire passer de l'autre côté. Ainsi. Ça, justement, les épaules, je vais les mettre vers le bas. C'est pour pas que ça gêne, en fait, directement. Je bascule. Je vais avoir, ces parties bleues, une rotation. Qui vont se positionner, vous voyez. Vous retrouvez la forme. Alors, c'est, voilà. Un positionneur, il n'y a pas de clips, il n'y a rien. Malheureusement, ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui verrouille. Vous avez ces parties rouges. On va les déployer. Mais avant ça, vous voyez, vous avez ici le petit ergot. Comme ça, je les relève. On va faire attention, ici, aux épaules, qui gênent un peu. Comme cela. Ça m'a permis, justement, d'avoir un peu plus accès aux jambes qui sont là. J'écarte cela. Donc là, c'est pour pas trop que ça me gêne dans la transfo. Je vais avoir la plaque ici, donc je la laisse. Et il y a juste à peu près fignolé l'ensemble. La tête, je la mets à plat. Donc l'ancienne tête, regarde derrière. Ça, comme cela. Et ici, vous avez, donc, l'emplacement qui va pouvoir se clipser dessus, faire apparaître la tête de la fusion, comme cela. Et donc, on a cette partie qui va aller sur ce qu'on a transformé précédemment. Pour ce faire, on retrouve directement deux ergots qui vont aller, je vous rappelle, vous en aviez trois, directement, parce qu'il y en avait un derrière. Là, il n'y en aura pas. Ça sera juste sur ces deux parties-là, directement sur notre assemblage bordélique. Là, alors, à faire attention, puisque forcément, ça va coulisser, ça va un petit peu partir en arrière ou quoi que ce soit. Alors, on va essayer de mettre ça là-haut. Ça, c'est autre chose. L'emplacement, vous vous rappelez, vous aviez une plaque qui venait se clipser là. Et bien, on la retrouve ici, aussi. Donc là, par contre, le plastique est beaucoup plus dur. À faire attention quand vous allez mettre ou enlever, quand vous avez des éditions comme ça qui ont le chrome. Il n'est pas éclaté. Bon, finit alors. Ça, voilà, vous pouvez le mettre un petit peu comme ça, écarté, pour ne pas que ce soit trop carré. Ici, vous aviez, j'ai oublié de les déployer, des petits pans. Bon, on va justement utiliser cette dernière partie. Donc, je vous rappelle, normalement, il y a des missiles qui vont dessus. Je ne vous ai pas montré, mais selon, vous voyez, vous avez d'un côté rond, carré, carré, j'ai dit. Comme cela. Vous retrouvez pareil, carré et rond. Ça permet, en fait, de savoir quand c'est au niveau, en fait, vous avez Magnus, l'arme, dans quel sens elle se met. En tout cas, on va pouvoir positionner directement ainsi. C'est sûr que réussir à tout combiner, puis en plus à jouer sans que quelque chose saute, l'idée était bonne, c'était pour surfer sur les Super Sentai avec les combinaisons, mais quand même, là, ça brinque-balle un petit peu trop, ça saute trop facilement. Ça n'empêche pas, voilà, ça permettait de retrouver le personnage qu'on voyait à la télévision, mais il y a quand même des limites sur les jouets. C'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit la simplification à l'extrême de deux, trois mouvements, voire même quand ce n'est pas simplement une seule étape, parce que le gamin est incapable de penser par lui-même une transformation, bon, c'est sûr que le niveau vers le bas nous donne des jouets trop simplistes, même s'il y en a toujours eu, mais quasiment que ça. Là, on a quelque chose qui est peut-être un peu trop complexe, déjà pour son époque. En tout cas, il a quand même la classe, malgré tout, c'est un petit côté vintage, il ne faut pas l'oublier. On voit l'envers du décor, parce que ce combat, il est grand. Et nous, sur ce, on se dit à une prochaine revue, toujours du vintage. Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501